L'image de la nuit, c'est cet astéroïde qui a illuminé le ciel normand. La star du jour s'appelle Dino. Un kilo de chips par personne, c'est ce que nous mangeons en moyenne chaque année. Il a repéré un plastique Dino là. Aujourd'hui, 500 000 paquets de chips se sont conditionnés chaque jour. Il va aider une trentaine de bénévoles à nettoyer la plage. J'adore le sel sur les lèvres. J'ai toujours aimé depuis toute petite, toute gosse. Avec ces animaux, on peut marcher longtemps. Il peut porter une grosse quantité de déchets. Le pied est mou, le pied est en cuir, il ne crée pas d'érosion. Sol craquelé, aride. Difficile à croire, mais imaginez ici une rivière. Sans pluie depuis six mois, voici ce qu'il reste de l'Agli dans les Pyrénées-Orientales. Victime de la sécheresse. Huit jours après le séisme en Turquie et en Syrie, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce matin cette catastrophe de pire désastre naturel en un siècle. Ils ont survécu au séisme, mais la famille d'Emjed craint maintenant les maladies qui se propagent dans le camp. Il y a des poubelles partout, les gens tombent tous malades, ma soeur a très mal au ventre et la petite, elle aussi, ne se sent pas bien. Elle est toujours à l'étranger, la Nouvelle-Zélande, elle est placée en état d'urgence. Le cyclone Gabriel a frappé l'archipel, les dégâts sont considérables. Digne des aurores boréales nordiques, ce cliché relayé par la NASA a été pris il y a deux semaines en pleine Dordogne, du jamais vu. Un guide de voyage gastronomique a listé les meilleurs fromages du monde et aucun de nos produits ne se retrouve dans le top 10. J'ai mal à ma France là, franchement je suis dégoûtée quoi. Le classement a été peut-être fait par des Italiens. Il a été fait par des Américains. Encore pire. Dans le dossier des retraites ce matin, difficile de s'y retrouver. Tu pinailles un peu là, tu patouillasses. Dernier chapitre en date, les carrières langues. 17 ans égale 43 années de cotisation, 16 ans égale... Non, il y a un problème mathématique, non ? Certains d'entre eux devaient travailler 44 ans. Aujourd'hui, c'est 43 ans, donc ça résout finalement une petite injustice pour un certain nombre de citoyens. Il faut que la Première Ministre nous dise clairement les choses. Est-ce que ça concerne tout le monde ? Ou est-ce qu'elle a l'intention jusqu'au bout de donner un peu sur un âge et pas sur l'autre ? Mais non, ça suffit. Après, il ne faut pas s'amuser à faire ça quand on n'a pas le coup. Sinon, c'est tout par terre. 12 Dodane en seulement 2 kilomètres. Sans doute un record en France, mais surtout un calvaire pour les automobilistes. Donc voilà, c'est un peu galère. Ambiance encore très électrique à l'Assemblée, alors que c'est le dernier jour des débats sur la réforme des retraites. Sauf surprise de dernière minute, les députés n'auront pas le temps d'examiner le fameux article 7 sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Et ne leur parlez surtout pas de Rio. A tant d'amour dans le 13h aujourd'hui.